bonjour de la continuité de repas pour bébés ah ben faut toujours qu'on soit dérangé ça c'est sûr avec les bébés c'est normal c'est la vraie vie la vraie vie je ne suis pas chez moi mais ça ne m'empêche pas de vous faire des vidéos vous avez vu pommes de terre carottes vous pouvez prendre patates douces maniocs igname épinards blettes ce que vous voulez si vous êtes du genre à vouloir absolument mixer ce que votre bébé mange il n'y a pas de problème mixez le comment faire le repas de bébé quand bébé commence au début à part les céréales que je vous ai montré que vous pouvez faire simplement comment faire hop là voilà c'est très simple vous prenez votre pomme de terre vous enlevez la peau merci chérie vous enlevez la peau et vous met le silence est plus fort que la parole vous enlevez la peau vous coupez en petits morceaux vous mettez dans une casserole avec un petit peu d'eau vous laissez bouillir après vous prenez la pomme de terre vous écrasez vous pouvez faire ça à la vapeur je reviens pour faire le repas de bébé à la vapeur vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier bébé que dernier cri là vous savez le robot spécial pour faire à manger pour bébé mais quelle connerie encore sans vous prenez casserole passoire vous mettez de l'eau ici vous prenez vos fruits vous friez même le fruit un légume vous mettez dedans vous laissez bouillir vous couvrir vous laissez bouillir deux trois minutes c'est prêt vous enlevez vous prenez la fourchette vous écrasez il n'y a pas besoin de miction pour ça et maman franchement votre bébé il peut le manger en europe on recommande que bébé ne mange pas le sel et le sucre avant un an je trouve ça quand même une grosse connerie je vais vous expliquer pourquoi je reviens pourquoi est-ce que c'est une grosse connerie donc en gros attendez si vous allaitez votre enfant sachez que votre enfant prend forcément le sel à travers vous si vous prenez le seul le cycle aussi à travers vous si vous prenez le cycle donc vous voulez me dire que de la naissance à et le lait industriel je vous dis même pas ce qu'il ya dedans allez lire vous même vous allez découvrir de la naissance à un an vous donnez pas le sel et puis le jour de son anniversaire bon on met un peu de sel à sa nourriture aidez moi à comprendre j'ai du mal mais j'ai vraiment du mal non j'en mets dès le départ dans le sel dans la nourriture des enfants dès le début le sucre vous avez compris j'essaye en tout cas j'essaye de ne pas remettre parce que moi même je suis je vais faire une vidéo là dessus je suis une droguée du sucre et je ne veux pas qu'ils deviennent comme moi j'essaie de les protéger mais le sel je mets comme nous j'en mets pas beaucoup normal mais je mets normal quoi je mets comme donc vous prenez votre truc là vous faites soit la vapeur sans vous faites bouillir vous pouvez le faire au four à vous vous prenez ça là vous lavez bien vous foutez au four et puis mais quand moi je ne recommande pas trop pour les enfants voilà micro-ondes personnellement j'en ai pas je recommande pas ça m'arrive d'utiliser quand je vais chez les gens mais voilà c'est rare voilà pourquoi allez vous former voilà tout simplement maintenant vous prenez vos trucs là vous le pique comme vous voulez quand vous le mettez dans l'assiette d'enfant vous pouvez y mettre ce que vous voulez donc vous mettre vous pouvez saler vous pouvez sucrer vous faites ce que vous voulez moi au début quand je faisais ça pour mon fils aîné quand je faisais des purées comme ça là mais ça là ça peut être haricots verts ça peut être haricots beurre ça peut être n'importe quoi donc quand je faisais ça je mettais un peu de mollet maternel dedans donc je tirais brûlée et j'en mettais un peu juste juste avant pour pas que ça se vous savez dans le lait frais c'est vivant pour pas que ça tourne et tout donc j'en mettais juste un peu dedans juste avant de donner ça donne ça donne un petit coup de laitage dans le truc et puis ça fait que c'est bon d'accord petit à petit comment est ce que j'ai fait pour introduire la viande et le poisson avec mon petit là j'ai commencé par les poissons qui sont pas trop trop gras à chercher vous allez trouver allez demander à votre poissonnier il va vous conseiller aller au marché aller vraiment marché vraiment essayer d'aller au marché ok c'est parce que le poissonnier a dit aussi qu'on écoute on suit toujours son instinct d'accord moi ce que je faisais c'est que je faisais ça à la vapeur quand je dis ça on pouvait remplacer ça par dix mille choses je mettais ça ok l'oreille de maman ok je vais essayer de continuer à parler comme ça je mettais mon truc je mettais je faisais aussi mon poisson à la vapeur et je mélange les deux simplement avec le grand là je fais différemment je donne des morceaux vous savez lui mange comme exactement comme vous la viande c'est pareil à la viande au début j'en mettais un tout petit peu et je mixais et plus ils grandissaient plus je faisais des plats compliqués j'étais vraiment fatiguant parce que je devais à chaque fois faire deux plats je faisais le plat pour le bébé et le plat pour nous trop de trop de magouilles trop de casserole à laver et pas ça du coco n'était pas ça oui 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 n'est pas ça ou une oui 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 bon quoi enfin bref trop de casserole à la vez trop courir trop de feu trop d'énergie gaspillé bref j'ai décidé de ne plus faire comme ça mais si vous voulez faire comme ça voilà comment on fait c'est très très simple ça vous mettez bouillir avec un tout petit peu d'eau vous mettez comme ça sans seul sens et que comment vous a recommandé si vous voulez faire comme ça sinon moi je mets mon lait maternel pour ceux qui ont de lait maternel vous mettez de lait maternel au début ça fait du bien pour la vapeur je vous ai montré vous n'avez pas besoin d'acheter la casserole spéciale soyons sérieux quoi pour la compote de bébé comment faire une compote de bébé vous prenez le fruit vous coupez un petit morceau vous mettez dans la casserole quand c'est des fruits durs comme la mangue la pomme poire qui n'ont pas beaucoup de jus naturellement à l'intérieur vous mettez un petit chouïa d'eau mais pas que ça devienne liquide on veut faire une compote pas un jus vous mettez un petit chouïa d'eau vous faites cuire dans la casserole et vous écrasez comme ça avec la cuillère en bois ça fait la compote y'a pas besoin de mixer y'a vraiment pas besoin de mixer l'écrasse est juste si vous voulez mixer que ça soit bien vous mixez y'a pas de problème mais si vous n'avez pas de mixeur y'a vraiment mais vraiment sérieusement pas besoin y'a pas besoin de mixer désolé y'a quelqu'un là qui n'arrête pas de bouger la caméra pour la compote vous voulez donner du jus à votre enfant y'a pas de problème vous achetez un jus si vous n'avez pas de centrifugeuse vous prenez la pomme vous mettez dans un blender vous blindez ça et vous prenez un passoire vous mettez dedans ou alors un torchon vous savez les torchons de cuisine là même les couches les langes pas les couches les langes pour bébé qui servent pour les couches là vous achetez ça un propre au supermarché là-bas je sais que je vous ai pas recommandé d'y aller mais vous achetez même au marché ils en vendent aussi vous achetez un propre vous le lavez bien vous mettez vos fruits écrasés vous pouvez le piler acheter un mortier épilez le vous mettez dedans et vous essorez vous essorez et vous avez votre jus de fruits nature maison sans sucre ajouté sans chichi sans machin sans machin du tout ajouté voilà j'ai parlé des repas j'ai parlé des compotes j'ai parlé de jus pour l'eau la terre nous en donne la terre nous en donne sérieusement pas besoin qu'est ce qu'il ya encore pour le lait vous savez vous en avez là c'est gratuit si vous voulez acheter du lait acheter du lait y'a pas de problème qu'est ce que j'oublie dans les repas de bébé franchement c'est tout votre enfant n'a pas besoin de le reste c'est de la gourmandise le pain les gâteaux j'en fais j'en fais du pain gâteau sans gluten machin mais c'est vraiment de la gourmandise quoi si voilà pour les céréales je vous ai montré clairement comment faire je pense que ça sert à rien que je fasse vraiment une vidéo qui vous montre comment pêler une pomme de terre le mettre sur une passoire et mettre de l'eau dans la casserole et mettre la passoire sur la casserole et couvrir ça sert vraiment que je fasse une vidéo comme ça si vraiment vous êtes perdu dans tout ce que je vous ai dit dites moi et je ferai la vidéo où je vous montre comment je fais la compote ou je vous montre comment je fais ça ok sur ce ah oui avant d'oublier il ya des il ya quand même des repas qui sont sensibles pour bébé par exemple les bébés qui ont tendance à avoir des coliques à des gaz 1 quand on a à péter tout le temps pour ces bébés là éviter en tout cas au début tant que leur intestin n'est pas encore bien développé éviter tout ce qui est petit pois tout ce qui est chou tout ce qui est haricots vous savez tous les plats là qui vous donne des gaz ça vous donne des gaz à vous ça donnera sûrement des gaz à votre bébé donc ça vous de savoir ça je peux pas dire qu'est ce qui vous va le mieux mais faites attention à ces plats là n'est pas trop parce que les gaz aux bébés ça leur fait très mal nous on a appris à maîtriser ça mais pas eux ils sont encore fragiles ça leur fait vraiment très 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 mal d'accord à part ça je crois que j'ai rien oublié n'oubliez pas tester une chose à la fois vous donner un ingrédient à votre enfant attendez voir attendez trois quatre jours avant d'en redonner un autre voilà les épices vous pouvez en donner à vos enfants en franchement ça aussi c'est une connerie on nous dit ici faut pas donner les épices à l'enfant avant un an avant les ans avant trois ans sinon quoi franchement si les bébés ne pouvaient pas prendre les épices je vais aller dans les stéréotypes il n'y aurait pas d'africains sur terre il n'y aurait pas d'indiens sur terre hein hein vous savez que ces deux peuples là en particulier prennent des épices hein on en prend on en prend mais beaucoup voilà on serait plus sur terre moi je prends du piment mais les rots de piment là pendant toute ma grossesse pendant tout mon allaitement en tout cas personne ne m'a pensé de manger mon piment les enfants ils sont en vie et en très très bonne santé on n'a pas dit que donner le piment directement à bébé je n'ai pas dit ça mais il ya des épices qui soignent hein google et ça bye